L'accident s'est produit dimanche soir aux Etats-Unis, une femme est morte percutée par une voiture autonome. C'est d'autant plus inquiétant que ces véhicules autonomes débarquent également en France, dans nos villes, plusieurs villes en font actuellement l'expérimentation pour les transports en commun notamment. Mais alors est-ce qu'on peut dire que c'est fiable aujourd'hui ? Peut-on faire confiance à cette nouvelle technologie ? C'est la question conso de Margot Bourdin avec Paulino Smuc. A l'orée du bois de Vincennes, en région parisienne, ce minibus d'un genre nouveau a fait son apparition. Cette navette est électrique et roule sur près de 100-100 m à une quinzaine de kilomètres heure. Mais sa particularité se trouve à l'intérieur du véhicule. Pas de volant ni de chauffeur, ce minibus est 100% autonome. Il y a une personne à bord mais qui est seulement là pour informer et renseigner les voyageurs, mais la conduite se fait de façon entièrement automatique. La loi française impose en effet la présence d'un opérateur capable de reprendre les commandes en cas de problème. La majorité du temps, la navette se déplace toute seule dans l'environnement grâce à un GPS et des capteurs qui détectent les imprévus comme les passants. Du côté des voyageurs, on semble plutôt conquis. Ça roule bien, ça avance bien, on se sent en sécurité, c'est intéressant. Par exemple, aujourd'hui, il pleut, on est à l'intérieur, donc c'est vrai que c'est plus agréable que de marcher sous la clé. Mais ces navettes autonomes vont-elles un jour remplacer les véhicules avec chauffeur ? Pour le moment, du côté de la RATP, on l'assure, l'objectif est en fait de développer de nouveaux modes de transport complémentaires sur ce que l'on appelle le dernier kilomètre. L'idée, c'est que les voyageurs voyagent avec le métro, le RER ou l'autobus jusqu'à des terminus de réseau, par exemple. Et ensuite, un véhicule autonome peut les emmener sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire jusqu'à leur domicile, par exemple. Et l'idée, c'est petit à petit de venir avec ces véhicules autonomes offrir des services complémentaires à nos voyageurs, complémentaires du réseau existant. Mais des progrès restent encore à faire. Le coût de ces navettes, par exemple, est très élevé. Chaque véhicule coûte 250 000 euros, c'est-à-dire l'équivalent d'un bus. D'ailleurs, ces navettes sont encore en phase d'expérimentation car elles sont séparées des voitures par une barrière. À terme, l'objectif est de les intégrer à la circulation, mais une phase d'adaptation sera nécessaire. L'environnement urbain n'a pas forcément besoin de s'adapter à ce type de véhicule. Par contre, ce qu'on voit de par les expérimentations qu'on peut avoir, notamment en France, c'est les usagers autour du véhicule qui, eux, ont besoin d'un temps d'acclimatation avec ce type de véhicule pour comprendre également comment est-ce qu'ils vont évoluer dans l'environnement. Et pour preuve, en novembre dernier, lors d'une expérimentation menée à Las Vegas, une navette autonome a eu un accrochage avec un camion de livraison. Mais le constructeur l'assure, le véhicule autonome n'a pas été défaillant puisqu'il s'est arrêté à temps, contrairement au camion. Et c'est l'un des principaux arguments en faveur de cette technologie. Avec les véhicules autonomes, le nombre d'accidents sur les routes pourrait baisser. Les véhicules autonomes vont tous respecter la limitation de vitesse obligatoire sur les routes. Et donc on peut espérer une baisse des vitesses d'impact en cas d'accident, avec certainement une baisse du nombre de morts sur les routes, mais peut-être à craindre une augmentation du nombre de blessés. Car pour ce chercheur spécialisé en biomécanique des chocs, il est indispensable de repenser les systèmes de sécurité des véhicules autonomes. Il y a des véhicules, des conceptions de véhicules qui sont déjà envisagées, comme étant des salles de réunion roulantes, où les gens vont se faire face, vont discuter. Et la question en termes de sécurité se pose, parce que les éléments de sécurité actuels où les gens sont face à la route, on ne sait pas s'ils seront adaptés quand on se fait face dans une voiture ou le siège est tourné pour pouvoir discuter, par exemple. Depuis le lancement de son expérimentation, la navette autonome dans le bois de Vincennes a déjà transporté près de 9000 voyageurs. Et aucun incident n'est pour l'heure à déplorer. Alors aucun accident à déplorer en France pour le moment, mais ce n'est pas le cas aux Etats-Unis, on le disait tout à l'heure. Que s'est-il passé dimanche soir, je crois, Fabien ? Oui, dans la nuit de dimanche à lundi, parce que ça s'est passé effectivement le soir. Il ne faisait pas jour, il faisait nuit. Donc à Tempe, près de Phoenix en Arizona. Pour l'instant, on a beaucoup d'infos. Alors je vais te dire... Non mais c'est important. Tu sais ? On n'en a pas besoin. On ne sait pas grand-chose, parce qu'ils bloquent toutes les informations. Pourquoi ? Parce que les enjeux, c'est des milliards de dollars. Donc effectivement, ils font très attention. Mais je résume donc, une voiture autonome de Marc Hubert a renversé une passante qui circulait à pied avec un vélo à la main, hors des passages, protégé pour piétons, la nuit. La voiture roulait à 65 km heure, on le sait, une voiture autonome. Il y avait un pilote, un opérateur à l'intérieur qui est censé prendre le dessus et les manettes en cas de problème. Que faisait-il ? On n'en sait rien, mais il n'a pas eu le temps lui non plus d'agir. Est-ce que c'était pas... Est-ce qu'il y avait un problème de visibilité, que c'était la nuit, etc. On n'en sait rien. Elle a été heurtée. Elle est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital. C'est grave quand même. Donc c'est un vrai drame qui est arrivé. Après, il faut quand même dire qu'il y a eu des... Même si c'est terrible évidemment ce qui s'est passé, mais il y a eu des millions de kilomètres qui ont déjà été faits avec cette technologie et pour lesquels il n'y a pas eu du tout d'accident. Si, il y a eu quelques accidents. Non, du reste, aux États-Unis... Mais pas mortels, quoi. Si, il y a déjà eu quelqu'un qui est décédé effectivement dans un camion. Ce sont deux véhicules qui se sont percutés à grande vitesse, mais ça peut arriver. Dès qu'il y a eu une erreur humaine quelque part, qu'est-ce que vous voulez que la voiture autonome ait face ? Eh bien non, il est là le problème aujourd'hui. C'est que tant qu'il y aura des humains au volant de la voiture, c'est ce que disent en tout cas les opérateurs, mais bien sûr que ça provoquera des accidents par cause du véhicule autonome qui réagit dix mille fois plus vite qu'un être humain que l'œil et qu'un pied d'un être humain n'a aucune main. Parce que justement, il y a des étroits humains. Mais quand il n'y en aura plus, ce qui arrivera demain, il n'y aura plus d'accidents. C'est ça qu'il peut se raconter. Mais de toute façon, il y en a aussi sur les accidents de la route. En fait, on a énormément d'accidents de la route aujourd'hui avec les gens au volant. Et bien plus. C'est ce que dit Fabien, c'est que les erreurs humaines sont bien plus fréquentes que les erreurs de la voiture. Mais malheureusement... C'est de moins à mille la différence gigantesque. Du reste, ils se remettent un peu en question parce que les voitures, ils devaient sortir fin 2019, début 2020 aux Etats-Unis. Et en France aussi. Dans la foulée, c'était 2020. Il y avait des voitures, des taxis qui arrivaient, etc. C'est pas remis en cause. Ils s'interrogent pour l'instant. Ils verrouillent toutes les informations. Et ils enquêtent. Ça pose la question de la responsabilité. Quand quelqu'un, quand une voiture, pardon, sans chauffeur va percuter, malheureusement quelqu'un ou quelque chose, qui est responsable, Gérard ? Alors, c'est un problème juridique extrêmement compliqué. Actuellement, quelle est la situation ? C'est, pour reprendre le terme de la loi, le gardien du véhicule qui est responsable. Pas le propriétaire. Le gardien. Ça peut être celui qui conduit. Si le propriétaire est assis à côté de celui qui conduit, c'est le propriétaire. Puisqu'il a gardé la garde du véhicule. Si c'est dû à un problème mécanique, parce que la voiture a été mal conçue, les freins ne répondent pas, ou que sais-je, ça peut être le fabricant. Donc, on voit bien que tout ça est totalement inadapté au problème de la voiture. Alors là, il va y avoir d'abord un choix. Est-ce que c'est le propriétaire du véhicule qui est responsable ? Il est toujours responsable, puisqu'a priori, il n'y a pas de chauffeur. Quand il y a un chauffeur, comme c'est le cas dans cet accident, qui est responsable ? Le chauffeur ou le véhicule ? Tiens, est-ce que le chauffeur, ce qui est obligatoire pour le code de la route actuellement, doit surveiller en permanence pour supplé, ce qui est le cas par exemple des conducteurs de TGV ? Il substitue à la machine immédiatement s'il y a un problème. Est-ce que ça va être le cas ? Si ce n'est pas le propriétaire, est-ce que c'est le fabricant ? Mais à ce moment-là, la loi va imposer un cas des charges très strictes. Par exemple, la question a été posée ce matin, intéressante, si le véhicule se trouve face à un choix. Il y a quelqu'un qui traverse comme ça, en dehors des clous de vent. Mais soit il percute le véhicule, soit s'il tourne, c'est un mur à côté, il risque de tuer la personne qui a la voiture. Quel choix doit faire la voiture ? Et donc, non seulement il y a le problème juridique de l'assurance, mais le problème des cahiers des charges que la loi va imposer au fabricant. Un problème éthique aussi, parce que finalement, est-ce que s'il doit renverser une ou deux personnes, enfin une personne ou une autre, ça se juge entre deux personnes, est-ce que c'est la plus jeune, la plus vieille ? Bien sûr, c'est... Anne-Marie, c'est exactement ce qu'on fait maintenant dans les logiciels. C'est, on va privilégier le plus jeune sur la personne âgée. Bien sûr que c'est comme ça. Quand il y en a plusieurs, on va privilégier ceux qui sont les moins nombreux. Quand il y a des différences d'âge, il va falloir qu'ils l'analysent en temps réel. Et le logiciel, on le sait, est capable de le faire, mais c'est exactement ce qui va se passer. Oui, mais alors ça, c'est quand même... Mais parce que qu'est-ce que tu fais, toi ? Quand t'es toi au volant, toi-même, et tout d'un coup, tu dis, qu'est-ce que j'écrase ? Cette mère de faillite, son enfant ? Ou alors, c'est pas... T'as rarement le temps... Eh bien, c'est pas toi, tu le sais pas. C'est du domaine de l'inconscient. C'est une machine qui va décider, ça va être décidé avant. En tout cas, il y a un autre problème qui se pose avec ces véhicules autonomes. On en parlait dans le reportage. C'est la mort de certains emplois. Parce que c'est vrai qu'on nous dit, c'est complémentaire, ça va servir que pour le dernier kilomètre. Il y a un moment où ça va servir à beaucoup plus que ça. En tout cas, elle va peut-être créer d'autres emplois, mais ça va d'abord en détruire énormément. On pense évidemment intuitivement aux chauffeurs de taxi, aux chauffeurs de bus. Mais il y a des emplois auxquels on ne pense pas forcément. C'est la profession de chauffeur routier. Il y a une étude qui a été faite, notamment aux Etats-Unis, par la banque d'investissement Goldman Sachs. Ils se sont rendus compte qu'avec le développement très fort, comme le disait Fabien, dans les années qui vont venir des voitures autonomes, la profession de chauffeur routier va quasiment disparaître avec 25 000 emplois de chauffeur routier détruit par mois. Ça veut dire en gros plus de 300 000 emplois supprimés dans l'année. Donc ça, c'est énorme. On voit bien qu'il va y avoir des répercussions sur les autres métiers également. Juste une précision quand même sur l'arrivée des nouveaux véhicules. On imagine quand même que c'est dans un futur proche, mais on a du mal à se projeter parce qu'aujourd'hui, il y a encore des tests qui sont faits. Il y a plein de choses qui vont falloir. Ça va très vite. Mais en fait, ça va très vite. Tu sais que les études disent qu'en gros, les véhicules autonomes représenteront 20% de toutes les ventes de voitures d'ici 2025. C'est demain. Et puis quand on fera la route des vacances, on pourra se mettre tous dans la voiture et jouer au Monopoly ensemble dans la voiture qui nous emmènera vers les vacances. En vacances, ça sera ça aussi. Ça sera très sympa. Mais tu sais, pour les enfants, je veux dire une chose. Quand la voiture a succédé au cheval, il y a une polémique. Les maréchaux ferrants, ceux qui les cocher et toutes les professions rattachées au cheval, les serviettes dramatiques, ça crée plus d'emplois que ça en a détruit. C'est quand même l'histoire des inventions. C'est ça aussi. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette question. Toujours mon mot optimiste. Oui, c'est ça.